Musique Donc déjà pour vous remercier que vous avez déplacé sitôt ce matin, afin d'assister à notre récréatif, nous vous invitons à fermer les yeux. Maintenant, concentrez votre attention sur les bruits environnants, dans la pièce et au-delà, les bruits de la ville, les bruits de la rue. Essayez de distinguer un son particulier, plutôt lointain, et concentrez-vous sur ce bruit isolé. Puis essayez de continuer à percevoir ce son, tout en vous concentrant sur un deuxième son, qui peut être également lointain ou plus proche. Maintenant, vous allez ajouter un troisième son, surtout sans lâcher les deux premiers. Cette fois, ça peut être un bruit très proche, voire interne, par exemple celui de votre estomac, de votre respiration ou de celle de votre voisin ou voisine. Restez concentré sur ces trois sons, distincts mais concomitants, et ressentez la pression qui s'exerce sur l'un de vos appuis, un pied, un fessier ou un bras. Puis ressentez l'air qui circule doucement autour de votre visage, de vos poignets, de vos chevilles. Vous avez le droit de bouger. Vous êtes toujours en relation avec trois sons, un appui, la sensation de l'air. Et maintenant, essayez d'ajouter une odeur, même ténu. Si vous le pouvez, conservez les yeux fermés. Maintenant, imaginez-vous en voyage, dans un pays étranger, un pays où vous, vous êtes étranger. Vous voici au milieu d'une place bruyante, agitée, saturée de sons, de couleurs, d'odeurs, de sensations inconnues. Vous cherchez votre chemin, mais impossible de comprendre les indications. Les passants vous regardent à peine, ou vous regardent bizarrement. Ils ont l'air de se moquer. Vous vous sentez mal à l'aise, déplacé, dénui. Vous sentez progressivement l'angoisse monter en vous, et vous envahir. Maintenant, couvrez les yeux. Ce que vous ressentez, c'est ce que ressent quotidiennement à minima une personne sur dix, dans nos vies. Une personne qui est hypersensible, qui a un handicap cognitif, mental ou psychique. C'est un peu aussi ce que ressent les architectes à vocation sociale, dans le monde normatif du bâtiment. Bonjour, alors moi c'est Océane, je suis donc architecte, j'ai également une formation en urbanisme. Alors moi j'ai basculé dans le monde du handicap, il y a très longtemps, par le biais d'un petit chromosome surprise, qui est apparu chez mon petit frère, qui a aujourd'hui 23 ans. C'est cette richesse, c'est cette diversité qui a éveillé ma curiosité. Alors d'abord, pendant mes études, on nous parlait peu de handicap. Au mieux, on nous parlait de gération, pour un fauteuil roulant, on ne parlait même pas de personne. L'usager pour lequel on nous demandait d'imaginer des lieux de vie, se devait d'être jeune, dynamique et consommateur. Cette absence de diversité me révoltait. J'ai donc mis en place un cycle de conférences, et d'expositions, pour mettre en valeur les travaux d'étudiants qui abordaient cette question du handicap, dans le projet d'architecture. De faire témoigner des personnes qui rencontraient ces difficultés au quotidien. Une, deux, trois étudiants sont venus, quelques enseignants, un grain de sable parmi l'immensité des personnes au sein de l'école. Mais c'est ce grain de sable qui m'a permis de poser le doigt sur un problème majeur. Le handicap était perçu comme une contrainte, et le toujours. Je me fie donc le devoir de prouver qu'au contraire, il est source d'innovation. Puis, je suis partie en vacances, avec des personnes en situation de handicap. J'ai expérimenté les difficultés qu'elles rencontrent au quotidien. Se promener, se repérer, gérer les angoisses provoquées par l'initance de la ville, ou du collectif parfois subi. Retrouver avec peine son logement qui est loin d'être un chez-soi. J'ai ensuite orienté mes études vers une dimension un peu plus sociale de l'architecture. Pardon, je me suis perdue. Et j'ai eu la chance d'être accompagnée par deux spécimens un peu étranges, deux architectes, fixés-bonards, qui justement traitaient ces questions sociales dans l'architecture. Prisonniers, immigrés, personnes de la rue, et personnes en situation de handicap devenaient mes nouveaux protagonistes pour imaginer des architectures pleines de sens. Mon diplôme de fin d'étude pouvait enfin porter sur une dimension qui m'était chère. Percer la hule protectrice de l'habitat des personnes en situation de handicap pour l'ouvrir au cœur des villes. Une petite graine était plantée. Et depuis, je ne me lasse pas de poursuivre mes investigations près de ces publics, qui sont tous différents, mais tout aussi passionnants. Après avoir exercé un agent de l'architecture, puis au CIE de Toulouse, où clairement la question de l'habitat en situation de handicap n'était... pas le premier souci de mes employeurs. J'ai donc décidé de tracer mon propre chemin. Et alors là, j'ai basculé dans un nouvel univers, celui de l'économie sociale et solidaire. En intégrant l'incubateur première brique, une nouvelle aventure s'annonçait. Bonjour, je m'appelle Mélanie et je suis architecte. J'ai fait mes études à Paris, dans une école plutôt militante, qui considérait notre métier comme une vocation, dans l'idée que nous sommes avant tout au service des habitants, des usagers, des citoyens. J'ai eu mes enfants pendant mes études et je me suis intéressée de près aux pédagogies alternatives et à l'impliance du cadre bâti sur les situations d'apprentissage, en clair aux interactions entre l'architecture des lieux et les usages, qui peuvent être contraints ou pensés. Notamment pour faciliter des pratiques collaboratives, actives, d'autonomisation, par la conception et la mobilisation des lieux qui deviennent une vraie ressource pédagogique. Je me suis retrouvée à Toulouse et à Firmes-Armes en cabinet d'architecture, avec un patron pas très précurseur et en tout cas peu sensible aux considérations sociales ou écologiques et des promoteurs comme interlocuteurs. Plutôt à l'aide du Tetris et du copier-coller, et pour qui la prise en compte du handicap était uniquement une contrainte supplémentaire, infligée et plutôt un manque à gagner. J'ai tenu deux ans. Et je me suis inscrite au tableau de l'ordre. J'ai prêté serment de respecter l'intérêt public, d'être consciente, propre et responsable, et je me suis très fièrement installée à mon compte, en prenant un peu ce qui se présentait, tout en essayant de donner du sens, une éthique, une cohérence aux missions qui m'aident à mon pied. J'ai tenu presque dix ans. Être sociale et l'appui. J'ai essayé plusieurs fois de m'associer, mais je ne trouvais pas de confrère ou de consoeur partageant les mêmes aspirations, et à l'époque, je ne connaissais pas le mer et le monde de l'économie sociale et solidaire. J'avais fini par me spécialiser dans la mise aux normes de sécurité incendie et accessibilité des établissements recevant du public. Avec ce qui s'ensuit de dossiers administratifs, de dossiers techniques, et de très nombreuses demandes de dérogation. Donc plutôt du moins que du mieux disant, et des comptes d'urgence financière, là où je commençais à percevoir un fabuleux champ d'investigation. J'ai tout de même travaillé sur de beaux projets qui étaient socialement plus ambitieux, mais qui n'aboutissaient pas toujours, ou pas aussi bien que j'aurais aimé, faute toujours de financement, voire peut-être d'ambition. Et toujours avec cette salle, manie de réinterroger la commande, de comprendre les intentions, les besoins, les désirs, les mots de vie qui se cachaient derrière, d'en tirer la substantifique moelle, en gros de répondre à ce qu'ils ne m'étaient pas demandé. Comme par exemple, l'accueil de la différence à l'école, alors que j'ai démissionné pour une mise aux normes à minima. C'est tout de même ce qui m'a permis de monter un groupe de travail avec des parents d'enfants en situation de handicap, d'organiser des conférences avec des ténors engagés, d'en fréquenter d'autres, dont celle où au sein du noir nous sommes rencontrés. C'était une conférence à la ville inclusive, de Charles Gardou, un anthropologue et un grand défenseur de l'école et plus largement de la société dite inclusive. Nous avions une vision similaire, une expérience faite de déconvenus, une envie partagée, et nous étions démunis. Mais pas d'idées. Nous nous sommes retrouvés autour d'une vision idéaliste, celle d'un monde où chacun, chacune, trouverait sa place, quelle que soit sa singularité. Étonnamment, personne n'était prête de démunérer pour ça. Nous nous sentions vraiment inadaptés. Le problème, était-ce nous ? Ou le contexte ? Et comme nous n'étions toujours pas prêtes à nous asseoir sur nos idéaux, il nous manquait plus qu'à envisager, de changer le contexte. Donc, pour repenser notre cadre de vie, nous nous sommes tournés naturellement vers des expertes dans l'art de l'adaptation au milieu hostile, des PSH-NCP. Autrement dit, des personnes en situation de handicap mental, cognitif et psychique. Mais comment faire ? Par l'innovation technologique ? Encore une nouvelle application mobile ? Non, plutôt par l'innovation sociale. Par une approche collaborative, le plus en amont possible des projets, associant les personnes habituellement écartées des processus de conception, en exploitant le potentiel des personnes en situation de handicap. Nous partîmes donc à deux, puis par un pont grand fort, nous vîmes sept sens en arrivant au port, ou plutôt au début du chemin. Une multitude d'êtres singuliers venant de tout horizon, et même de Bretagne, ont rejoint notre route vers l'inclusion. Donc, mesdames, messieurs, voici dans l'ordre de leur apparition Valérie, Isabelle, Fabien, Cyril, Léa, Dominique, Maxime, mais aussi Thibaut, Delphine, Zoé, Sébastien, Jad, Naïm, Amael, Raphaël, Pascal, Déborah, et bientôt Maï. Ce que vous venez d'entendre, c'est peu ou prou notre premier pitch avant d'avoir... ça. Et ça. Voilà. Le staff technique, s'il vous plaît. Axel, la Bretagne, Ousco. Bon, ça doit être un sujet. Alors, d'abord, en grandeur réelle, ensuite, en enquête. Oui, c'est habituellement l'inverse, mais parfois, on fait les choses dans le réservoir. Nous les avons imaginées collectivement en atelier. L'image de l'accessibilité, souvent que c'est une rampe, mais pour une personne en situation d'handicap mental, cognitif ou psychique, qui se retrouve en situation d'angoisse dans un milieu qui peut être anxiogène, avec beaucoup de misances, nos abris sensoriels offrent une parenthèse. Ils invitent à l'abaisement, aussi bien par leur dizaine que par les dispositifs de diffusion d'ambiance, sonores, lumineuses et bientôt olfactifs, qui agissent sur l'ensemble des sens. Pour nous, ils illustrent notre vision de l'espace inclusif. Nous avons d'abord conçu une version collective, plutôt urbaine, modulable et déplaçable. La toute première, vous avez vu, c'est vraiment la toute première qu'on a faite, avec beaucoup de l'huile de goudre et de la récupération. Et ensuite, voilà. Nous l'avons installée dans différents lieux, assez flou, autrement dit assez précurseur, pour nous accueillir. Donc, une médiathèque, une station métro, des universités, sur plusieurs salons. Puis, confinement aidant et besoin évolement, nous avons développé une version individuelle, qui est actuellement en expérimentation dans des structures médico-sociales, dont un hôpital psychiatrique. Nous étions enfin arrivés chez nous. Les abris sensoriels sont notre solution, entre guillemets, prête à poser, mais nous travaillons également sur mesure. Par exemple, en accompagnant des projets à visée inclusives, comme pour les Jeux Olympiques à Paris. Et nous nous portons garants, surtout, de la participation des usagers en situation de handicap. Notre démarche collaborative et sensorielle est itérative. Elle s'exprime à la fois dans l'organisation interne de notre collectif, qui s'illustre plutôt pour son agilité à s'adapter, et dans nos ateliers créatifs. Nous jouons avec des outils de communication alternative, pour les adapter aux thématiques de l'aménagement spatial, et nous jouons avec l'ensemble de nos sens. Oui, toucher, goût, odorat, vue, mais aussi vestibulaire et proprioception. Pour expérimenter nos rapports aux environnements, et les améliorer. Donc, nous adoptons une posture de médiateur-concepteur, nous écoutons et invitons à s'exprimer, nous observons et invitons à observer, nous concevons et accompagnons à la conception, nous expérimentons et proposons d'expérimenter des solutions concrètes, mais toujours dans une attitude bienveillante. Notre méthodologie de projet est collaborative. Elle conjugue la prise en compte de l'humain dans ses perceptions et ses ressentis, et nous aide à améliorer aussi bien le cadre de travail que de loisirs, de mobilité, au final, nos espaces de vie. Pour toutes et tous. Pourquoi ? Alors, l'hypersensibilité des personnes en situation de handicap, qui dans la perception collective, est plutôt synonyme d'empêchement, est pour nous le précieux révélateur de l'inadaptation cognitive de certains espaces et lieux. Leur expérience et leur expertise singulière, leur imagination et leur capacité à s'adapter sont notre source créative pour innover. Donc, notre aventure s'est aussi enrichie des compétences, des expériences et des personnalités des personnes qui font ou ont fait partie de notre équipe. Herbothérapeutes, designers sensoriels, chargés de communication, chargés de développement, psychologues. Désormais, nous adressons entre autres aux collectivités, aux bailleurs sociaux, aux as-nageurs, à certaines associations, pour des projets urbains, médico-sociaux, universitaires, périscolaires, ou encore bien, bien encore, d'habitats partagés. Pardon. Nous sensibilisons les futurs professionnels de l'aménagement. Nous intervenons dans des équipes de maîtrise d'oeuvre, dans des colloques, au sein d'écoles supérieures ou de lycées. Nous avons des financeurs, des clients, des accompagnants, des prestataires, des partenaires, des soutiens. Et nous utilisons quotidiennement des petits et gros mots tels que PSHMCP, CA, ESS, BPS, AMU, diagnostic inclusif, accessibilité cognitive, neuro-atipé, hyper- ou hyposensibilité, snodélène, designer sensoriel, déambulation sensorielle, designer sonore, contrôleur sensasorienne, prototype lecteur et mentale, simulisonor visuel et olfactif, sens proprioceptif, sens vestibulaire, organoleptique, électro-récepteur, mécanorecepteur, thermorecepteur, photorecepteur, chimorecepteur, tonorecepteur, synesthésie, que nous vous ferons plaisir d'expliciter avec vous. Bon, il paraît qu'on parle beaucoup, et souvent avec ferveur, mais si vous ne deviez retenir que certaines choses est l'essentiel de ce qui fait notre créativité, c'est notre volonté de réinterroger les pratiques ancrées aussi bien dans la société que dans nos professions, en bousculant les idées reçues, de faire évoluer le regard porté sur les compétences des personnes en situation de handicap, en mettant en lumière leurs expertises d'usage et leur créativité, de faire ensemble, pour faciliter la compréhension et l'acceptation de l'autre dans sa différence, que les bénéficiaires deviennent eux-mêmes créateurs de leurs espaces de vie. Pour y arriver, nous provoquons la rencontre entre personnes en situation de handicap, qui sont nos experts atypiques, et non handicapés, entre maîtres d'ouvrage, concepteurs et usagers. Et ensemble, nous créons des espaces apaisants, accueillants et inclusifs, à l'image de nos abris sensoriels. Mais le plus important, c'est que pour nous, la co-conception sensorielle, qui du coup concerne tous les usagers, c'est pour nous la première étape à l'inclusion. Merci beaucoup. Merci. 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 Applaudissements 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 Applaudissements